Sous-titrage ST' 501 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 La chambre Sous-titrage ST' 501 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 Lorsque j'ai quitté la pagode, en cet endroit, situé à trois kilomètres environ du village de ma mère, je suis allé chercher ma mère et j'ai été interrogé. J'ai dit que je venais de la pagode de Bankna. Ils ne m'ont pas autorisé à rentrer. Ils m'ont décevillé pour le village de Prasette, puis m'ont conduit à la pagode de Pré-Kantout, situé à 30 kilomètres environ du village. Est-ce que c'est correct de dire qu'entre 1970 et 1975, vous portiez encore l'habit, vous étiez encore moine, bien que les Khmers rouges aient restreint vos mouvements? Est-ce exact ? La réponse est oui. Maintenant, après qu'il nous a dit que vous nous avez appelé à une rencontre et que vous n'avez pas été convocée à un réunion, on vous a dit que vous ne recevrez désormais plus de soutien et que vous deviez travailler dans les réserves. Cela est-il arrivé à d'autres moines, à votre connaissance ? D'autres personnes ont-ils été exemptées de cela ? Réponse. Aucun moine n'a osé le faire. Tous les moines ont gardé le silence. Et les uns après les autres, ils ont été défroqués. Pour les années de la victoire des Khmers rouges jusqu'à la chute du régime en 1959, Avez-vous vu des moines autorisées à pratiquer leur religion sous le régime ? Réponse non. Il n'y avait pas de moines à l'époque. Qu'en est-il des autres pratiques bouddhistes et d'autres pratiques bouddhiques dans votre zone ? Les gens étaient-ils autorisés à pratiquer leur tradition en ce qui concerne la prière, les funérailles, les mariages ? Réponse. Je n'ai été témoin de rien de thème. Je n'ai pas vu des moines à des funérailles ou à des cérémonies de mariage. Question. Savez-vous si le régime, et si vous ne savez pas, dites-le. Savez-vous si le régime autorise les pratiques religieuses, par exemple les prières bouddhiques ou musulmanes ? Réponse non. Réponse non. Pas à l'époque. Pas à l'époque. L'accusation. Merci. Je vais vous avancer. Vous en avez déjà parlé en profondeur. Je ne vais donc pas répéter les questions, mais je vais vous poser des questions sur le moment où on vous fait remettre une arme au bataillon 18. Unité 35, on vous a dit que vous deviez garder ou surveiller des soldats ou officiers de Lannol. Avez-vous jamais appris ce que l'on avait dit à ces soldats et officiers qui faisaient partie du groupe ? Ils n'ont rien dit. Réponse, ils n'ont rien dit. Vous savez si les soldats ont dit où ils étaient allés ? A-t-on dit aux soldats où ils allaient ? Je ne sais pas si on leur avait dit où ils devaient se rendre. Vous avez dit quelque chose à propos de Samdek Sihanouk. Pouvez-vous expliquer la relation avec Samdek Sihanouk à cet incident ? Pouvez-vous expliquer en quoi cet incident se rapporte à Samdek Sihanouk ? Réponse, je ne sais rien à ce sujet. Car je ne l'ai pas vu et je n'ai pas non plus entendu les gens parler de Samdek. Question. Vous avez dit avoir vu des soldats désarmés qui ne portaient pas d'armes. Est-ce exact ? Oui. Réponse, oui. Ils ne portaient aucune arme. Ils étaient-ils ligotés d'une certaine manière ? Non, ils n'étaient pas ligotés. Ils marchaient comme d'habitude. Vous avez dit que c'était un groupe de plus de 50. Pour être clair, est-ce que l'un d'entre eux a survécu à la fusillade ? Réponse, à l'époque, trois d'entre eux ont réussi à s'enfuir, Je ne sais pas s'ils ont survécu, bien qu'ils n'ont pas été poursuivis lorsqu'ils ont pris la fuite. Question. Savez-vous si les autres ont été tués en dehors de ces trois personnes ? Réponse, oui. Ils ont été tués. Je vais parler de ceux qui sont restés. Question. Il y avait-il des femmes dans ce groupe où tous ces gens étaient des hommes ? Réponse, vous voulez parler de quelqu'un ? Question. Je vais parler des soldats de la Nol. Il y avait-il des femmes dans ce groupe que l'on a amenées pour l'exécution ? Réponse, il n'y avait pas de femmes, c'était tous des hommes. Question. Vous avez parlé des uniformes ? Portaient-ils tous des uniformes ou quelques-uns seulement étaient en tenue militaire ? Réponse, ils étaient tous en tenue militaire. Question. À l'époque, pouvez-vous distinguer les insignes sur les uniformes et dire s'il s'agissait d'officiers de l'armée régulière ? Réponse. Les uniformes appartenaient aux paramilitaires. Vous avez reconnu l'une de ces personnes dans ce groupe ? Réponse, vous avez reconnu l'une de ces personnes dans ce groupe ? Non, je n'ai pas. Réponse, non. Question. Vous avez dit qu'on vous a donné des coups de pied et forcé à tirer, à faire usage de votre arme. Est-ce exact ? Ah. Oui. Question. Vous avez jamais tiré à nouveau avec votre arme ? Réponse, oui. Réponse, oui. Réponse, oui. Réponse, oui. Réponse, oui. Question. Avez-vous jamais tiré à nouveau avec votre arme ? Réponse, oui. Réponse, bien sûr. Réponse, voilà. Réponse, oui. Réponse, on m'a donné des coups de pied, puis donner l'ordre de tirer, à l'aide de mon fusil, et ces soldats se sont retrouvés à terre ayant été abattus par des gens derrière moi. Dernièrement, à ce moment-là, je tremblais, étant sous le choc d'avoir à vivre un tel événement. Merci. Ma question n'était pas très claire. Je vais reformuler. Après l'incident où ces gens ont été tués, l'incident que vous avez vécu, avez-vous jamais tiré sur un autre être humain ou vous participez à des combats après cela en tant que soldat? Réponse non. Par la suite, mon groupe a été envoyé à Mons pour y travailler et y vivre. Depuis que j'ai vécu cet incident, cela m'a rappelé pourquoi ils avaient posé un relat. La raison en est qu'on voulait faire une révolution. J'ai parlé à Dunn, que je connaissais. Je lui ai demandé pourquoi on avait fait cela à ces soldats, pourquoi on ne s'en était pas pour tout servir comme main d'oeuvre. Il m'a demandé pourquoi je voulais savoir cela. Et puis, j'ai repensé après avoir posé la question que c'était une erreur. J'ai donc arrêté de lui parler de ce sujet. Et j'avais peur qu'un jour, peut-être, je ferais l'objet de la surveillance. J'éprouvais toujours ce sentiment en permanence à l'époque. Jusqu'à environ un mois plus tard, lorsqu'on m'a transféré pour travailler au service de la cheminée. Il y a quelques choses dans votre réponse que j'aimerais vous expliquer un peu plus. D'abord, vous avez dit que votre unité a été transférée pour travailler ailleurs. Vous avez parlé de Moun, peut-être que je ne prononce pas correctement. De quelle unité parlez-vous ? Et pouvez-vous nous dire où vous avez été transférée pour travailler ? À l'époque, c'est-à-dire que l'unité, mais d'autres membres, d'autres membres, d'autres membres ont été comblés, réintégrés, et puis ensemble, on a été avec eux. Est-il vrai que l'ensemble des soldats qui ont été envoyés au service des chemins de fer étaient d'anciens soldats caméraux rouges ? Ils ont choisi des personnes avec qui j'avais l'habitude de travailler. Ils ont effectué un tri. Nous avons été envoyés travailler comme cheminot. Et lorsque nous sommes arrivés à la gare, nous avons vu d'autres personnes y arriver. Est-ce qu'il y avait une station à Batambang ou où se trouvait la gare ? Non, ça n'est pas à Batambang. C'était à Batambang. C'était à Batambang. Je ne sais pas où d'un a été envoyé par la suite. Can you tell us a little bit about what you know about the biography of d'un ? Ce que vous savez, pardon, au sujet de d'un, de sa biographie ? Je rencontre d'un pendant une période de temps, et à cette époque-là, je n'ai pas osé lui poser des questions à propos de votre vie vœu que nous avons été séparés. Est-ce que c'est vrai que Douane était le chef de l'unité 35 ? C'est vrai. C'est exact. OK, thank you. Question. Now, the railroad. Can you tell us what you know about how that railroad was working during the years that you worked there ? You said you were there all the way until 1979 when the Vietnamese arrived. Where did the trains run from ? From where to where ? D'où venait-il et où allait-il ? Pouvez-vous nous l'expliquer ? Nous parler de comment fonctionnait le chemin de fer. Je ne savais pas d'où venait le train ni où l'a léon m'avait dit qu'il fallait bâtir une voie de ferré dans Osolao à Batambon et à Kbal Kmao. Mon groupe était responsable de la construction des ponts et de la voie ferré. Question. Vous avez vu les trains passer ? Je ne savais pas quel était le terminus du train. Avez-vous vu le train s'arrêter à Baden-Bang ? Réponse, le train s'arrêter à la gare de Baden-Bang. Question, avez-vous jamais vu que l'on chargeait ou l'on déchargeait le train ? Je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu des marchandises déchargées. J'ai vu la question inaudible. Personne n'est descendu du train. In fact, I saw the cars of the train, doors closed. A vrai dire, j'ai vu les portes des voitures du train fermées. Il n'y avait pas de passagers à bord du train. En fait, je n'ai vu que les ouvriers sur le train. qui avaient été transportés par train depuis la zone est ou depuis d'autres endroits dans le pays. Président, veuillez attendre. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je soulève une objection lié à cette question. Quoi qu'il soit arrivé aux gens de la zone est ou aux Khmer Khrom transférés en 1978 depuis la zone est ne fait pas partie de la portée du présent procès 002-02. Il en va de même, à notre avis, pour le sort qui a été réservé aux soldats de Lon Nol immédiatement après l'évacuation de Pursat et Batambang. Et en ce qui concerne les Khmer Khrom et les personnes de la zone est, il me semble qu'il y a une décision particulière qui a été rendue par la Chambre. En tout cas, pour les Khmer Khrom, c'est toutes les questions qui sont posées par l'accusation qui se rapportent à des sujets qui sont à l'extérieur de la portée du procès. Je n'ai pas parlé des Khmer Khrom, Monsieur le Président. Je suis en train de parler des voies ferrées et de l'importance stratégique des voies ferrées. C'est le sujet que je suis en train d'aborder. En ce qui concerne les soldats de Lon Nol qui... Il n'y a eu qu'un seul massacre. C'était tout le portrait et cela faisait partie du premier procès. qui a été transporté à bord de ce train. Je m'en remets à la Chambre. Mais pour moi, la question porte sur l'aspect stratégique des trains. Monsieur le Président, le Président, le Chambre overrules l'objection pute par le Défense Council, et le Chambre ne doit pas entendre la réponse du témoin à la question qu'il a été posée. Monsieur le Président, Veuillez la répéter. OK, I'm going to repeat it, but I'm going to add a little something to the question. So, my question, sir, is... J'étais en train de vous demander si vous avez entendu qui que ce soit vous parlez du fait que des gens étaient transportés à bord de ce train, des personnes venues d'autres régions du Cambodge, qui ont pris des civils, ou des soldats venus de la zone sud-ouest, par exemple. Did you hear anything like that? I never heard of it. I do not know about that. You said you saw things being loaded on the train. What was being put on the train when you observed that? I saw staff unloaded, and the staff included salt and rice. J'ai vu des choses qui étaient déchargées, il y avait notamment du riz et du sel. And it also included cement. And as for other staff, I did not know whether the train transported other staff as well, because I was prohibited from seeing the staff being unloaded. All I could see at the time was cement, and the cement was stored in the warehouse at the station. were there any foreign advisors working for the railways, Chinese or others, that you saw? Within the compound of the rail, the train station, I never saw any Chinese advisors. I did not know where those advisors were living. Well, did you ever see them in Cambodia during the four years? Did you see Chinese advisors in your area, and if so, where? I saw them living in a brick house in opposite the station. I saw them from the place where I was working, and the workers, my colleagues, told me that they were Chinese guests. Do you know what their jobs were, or what they were doing there? On this particular point, I did not know their work. At four in the morning, I was asked to come and work at the railroad station. Was the food given to the workers on the railroad sufficient? Question. Est-ce que la nourriture que l'on donnait aux ouvriers et qui travaillaient sur le chemin de fer était suffisante, était en quantité suffisante? Réponse. Les moyens de subsistance n'étaient pas véritablement bons. Nous n'avions pas suffisamment à manger. Mais il nous fallait faire avec. Le matin, on se l'oubliait à 4 a.m. et nous allions chercher du riz sur le site. Nous devions cuisiner nous-mêmes notre bouillé de riz le matin. Et nous mélangeons le riz avec des feuilles de courge et d'autres plantes. A partir de ce que vous avez vu, de ce que l'on vous a dit, pourriez-vous dire que les ouvriers sur les chemins de fer étaient mieux traités que les autres personnes qui habitaient dans la région à cette époque-là ? Est-ce que c'est ce que vous diriez ? Quand j'étais vivant à cette époque-là, Nous pouvions aller chercher des plantes Nous pouvions aller chercher des feuilles de courge que l'on pouvait ensuite mélanger à notre bouillie. Ce qui améliorait notre bouillie. Mais nous ne pouvions pas manger dans notre jardin, mais nous pouvions survivre à cette époque-là. Ma question est la comparaison. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que certains travailleurs arrivent à la station de riz qui ont été dans d'autres places. Est-ce que vous savez si les conditions étaient meilleures pour les ouvriers des chemins de fer que pour les autres ? Si vous ne le savez pas, vous pouvez dire, je ne sais pas. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que je suis un petit peu perdu dans le cadre de l'interrogatoire de ce témoin, et j'objecte à la ligne de questions de M. le co-procureur, parce que il ne me semble pas que dans le cadre de procès 0 de barre 2, le site de travail d'une voiture à Batambang fasse partie de la sélection de la chambre sur le travail à bord et dans le cadre de ce témoin. Donc je ne comprends pas que je n'objecte. Je ne comprends pas pourquoi cette ligne de question, donc je n'objecte. C'est quelque chose que dit Philip Short dans son livre lorsqu'il dit que certaines personnes qui occupaient des postes à responsabilité vivaient séparées des masses et des groupes privilégiés, comme par exemple les ouvriers des chemins de fer dont la loyauté était essentielle pour leur régime, était nourrie, non pas simplement suffisamment, mais était bien nourrie. Et c'était quelque chose que j'étais en train d'essayer de vérifier avec le témoin. L'accusation, pouvez-vous donc répondre à ma question ? Savez-vous si la situation des ouvriers des chemins de fer était meilleure que celle des autres travailleurs dans la région ? Je ne savais pas si mon poste était meilleur que celui des autres puisque je n'avais pas le droit de circuler librement et d'entrer en contact avec les gens. OK, I'm going to move on then to another subject. Question, très bien, je vais passer alors à un autre sujet. Vous parlez d'une contribution à un film. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez effectué cette contribution à ce documentaire ? Réponse. En ce qui concerne le documentaire, je n'ai pas beaucoup aidé. On m'a demandé d'accompagner les réalisateurs du film. Le réalisateur ne connaissait pas l'emploi, alors il m'a demandé de bien vouloir le guider. OK, merci. L'accusation, très bien. Je vous remercie. Monsieur le Président, il y a deux brèves séquences vidéo, enregistrement audio du témoin qui date de sa déposition vendredi. J'aimerais que ces deux séquences soient diffusées pour que le témoin puisse les entendre. Maintenant, la première séquence porte sur le nom qu'il a donné, le nom du commandant de la compagnie. C'était le manque d'organisation. Page 88 du projet de transcription. Aux alentours de 14h13.37. Le témoin parle de son superviseur, le commandant de la compagnie. Et je souhaite diffuser la partie de l'enregistrement audio correspondant au PV d'audition. E3-10-671. Je crois que c'est la deuxième cassette. Il y a deux petites cassettes audio. C'est très, très bref. Ma suggestion serait donc que l'exprète soit diffusée deux fois. Les interprètes peuvent l'interpréter la deuxième fois. Je pense qu'ainsi, ça permettra aux interprètes et aux témoins de suivre ce dont il est question. Est-ce que c'est possible, Monsieur le Président ? President, oui. Le request was granted an AV unit. Allez-y. Veuillez projeter à l'écran la séquence vidéo, dit le Président. Et veuillez diffuser cette séquence à deux reprises. Je pense que c'est la deuxième. J'imagine que c'était le deuxième extrait à en juger par le regard perplexe que vous aviez. C'est donc ce que vous aviez dit à propos de la voie ferrée. Maître Coco, je vois l'objectif. J'aimerais obtenir une traduction des interprètes à tout le moins pour savoir ce qui est dit dans ce passage pour que je puisse suivre les questions. Ce qui vient d'être diffusé, apparemment, est diffusé très vite, mais à mon avis, devrait être interprété. Je pense que vous vouliez diffuser le même clip deux fois, mais je suis d'accord, c'est un petit peu confus également. Je ne sais pas où tout ceci est en train de nous conduire. Je m'excuse parce que j'avais noté les temps et les questions, mais je ne l'ai pas apporté avec moi. Il y a deux séquences. L'une de ces deux séquences, c'est la réponse du témoin. Il a dit qu'il faisait des bombes et je crois que c'est cela qui a été diffusé. C'est sa réponse. Il me semble que c'est le numéro. Je ne sais pas si quelqu'un a le numéro de la réponse dans le procès verbal d'audition. Je crois que c'est 42. Mais nous avons prévu que ceci sera distribué par la suite, mais peut-être pourrions-nous continuer. Il y a deux réponses des accusations dans le PV d'audition. D'abord, il y a la réponse 42 et il me semble que ce n'est pas celle qui a été diffusée, mais peut-être que je me trompe. Cela commence à une minute, plutôt une heure et douze minutes, sur la cassette approximativement. Le deuxième passage, c'est celui qui a été diffusé, c'est la réponse 121, qui commence à deux heures, deux minutes et vingt secondes. Je ne sais pas laquelle a été diffusée, parce que mon khmère n'est pas suffisant de khmère. Peut-être pourrait-on le diffuser à nouveau et demander aux interprètes d'interpréter la réponse. Les interprètes précisent que la qualité de l'enregistrement ne se prête pas à une interprétation aisée. Président, service technique, veuillez diffuser le clip audio de cet entretien, de cette audition du témoin. Je vous remercie, ça c'était la réponse 42 dans le PV de 10. qui a été récordé comme VOOT dans le WRI. Monsieur le témoin, qu'avez-vous utilisé comme nom pour désigner le commandant de votre compagnie dans cet enregistrement ? C'était ruin. Question. Je vous remercie. Il y a encore une autre portion de cet entretien, c'est la réponse 121. Je voudrais que cette séquence soit diffusée, mais pour vous donner l'idée du contexte, nous sommes en train de parler du travail à la gare de Batambang. Vous êtes en train de parler des tâches qui vous ont été confiées sous le régime. à nouveau, je demande à ce que cette séquence soit diffusée à deux reprises, et je demande aux interprètes de bien vouloir interpréter lors de la deuxième diffusion. Question. Question. Every unit, please play the audio clip. Twice. And the interpreters are asked to concentrate and interpret the portion so that the parties could be informed. portion pour que les parties puissent comprendre ce que c'est. À cette époque, je fabriquais des bombes, et c'était mon groupe qui était responsable de cela. Mr. Witness, did you listen to the tape? Monsieur le témoin, avez-vous écouté l'enregistrement? Yes, I listened to it. Did you say your group made? What word did you use? Question. Quel mot avez-vous utilisé pour décrire ce que fabriquait votre groupe? My group built the railroad. Fabriquait, ou plutôt construisait la voie ferrée. What did you say you made during the regime? Question. Qu'avez-vous dit que vous fabriquiez sous le régime? I was a worker. Réponse. J'étais ouvrier. J'étais ouvrier et je construisais cette voie ferrée. Question. Très bien. Je vais vous poser une question différente. Avez-vous jamais... Un moment. Un instant. Monsieur le témoin, il y a un mot que vous utilisez. Je voudrais que cela soit clair. J'aimerais vraiment clarifier le terme que vous utilisez. Nous avons compris que vous fabriquiez des bombes. Et veuillez écouter la cassette et nous dire exactement ce que vous avez dit. Président, veuillez diffuser à nouveau ce passage audio, le dernier passage audio, dit le Président. L'accusation. Qu'avez-vous dit que vous fabriquiez? Réponse. Je construisais les chemins de fer. Réponse. Je construisais les chemins de fer. Réponse. Je construisais les chemins de fer. Question. Avez-vous jamais... A fabriqué quoi que ce soit qui ait un lien avec la musique? Réponse. Non. Réponse. Non. Réponse. Non. Je ne pouvais pas utiliser aucune chose. Réponse. Non. Je vais y enlever. Réponse. Réponse. La question, c'était la traduction du terme bombe. Et donc, quel est le résultat de tout cela ? L'accusation, je ne parle pas Khmer, mais ce que j'ai compris, c'est que le terme ressemblait au terme qui correspond à un instrument à corde. Je peux poser la question directement au témoin. Monsieur, avez-vous jamais fabriqué des instruments de musique ? En fait, il sera peut-être plus logique si je cède la parole à ma consoeur pour qu'elle puisse poser des questions. Monsieur le témoin, dans l'extrait audio, le personnel du bureau du procureur a écouté cet extrait. Nous avons entendu que votre groupe construisait des bombes, et non, ne construisait pas de voie ferrée. Nous essayons de clarifier ce point, que cela soit totalement clair pour toutes les parties. Ma question est la suite. Votre groupe fabriquait des bombes ou construisait la voie ferrée ? Mon groupe construisait le chemin de fer. Je m'excuse, est-ce que vous avez entendu vos propres propos dans l'enregistrement ? Est-ce que c'est vous-même qui parlait ? Si oui, avez-vous utilisé le terme ? Quel terme avez-vous utilisé pour que nous puissions entendre ? J'ai déjà répondu en disant que je construisais le chemin de fer. Le Président, Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. Le mic n'est pas ouvert, je crois. Monsieur, vous êtes marié pendant le régime ? Votre microphone n'est pas allumé. L'accusation. Question. Vous êtes-vous marié sous le régime ? Oui. Début de l'intervention inaudible de l'accusation ? C'est-à-dire que je ne voulais pas me marier, car c'était plus facile pour moi d'être célibataire. Si je me mariais, je devais m'occuper d'une autre personne. C'est une raison pour laquelle je ne voulais pas me marier. Question. Aviez-vous quelque intention de redevenir du Monde ? Si vous le pouviez ? Oui, je l'ai fait. Une réponse. Une question. Comment se fait-il que vous avez fini par vous marier sous le régime ? Réponse. À cette époque, mon superviseur direct sur le lieu de construction de voies ferrées m'a dit que c'était une décision de l'encart. Je lui ai répondu que je ne voulais pas avoir une épouse, car il était plus facile pour moi de vivre une vie de célibataire. Et je lui ai dit qu'on ne pouvait pas s'opposer à une décision de l'encart. Je lui ai expliqué à ceux qui n'étaient pas là pendant le régime. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué de refuser et juste dit que je ne vais pas me marier ? Qu'est-ce que vous avez peur ? Réponse. Je n'ai pas osé parler, car lorsque j'ai entendu que c'était une décision de l'encart, j'ai gardé le silence, car j'avais peur de mourir. Dans la suite, ils ont organisé mon mariage. Question. Vous avez parlé des personnes qui disparaissaient sous le régime. Pouvez-vous nous dire quand cela a commencé ? Est-ce qu'à un certain moment, davantage de personnes ont disparu ? Par rapport à d'autres moments, pouvez-vous expliquer ? En ce qui concerne la disparition de personnes, à ma connaissance, je dirais que Pippe n'a pas été appelé à une séance d'études. Lorsqu'on rentrait le soir, nous sommes rentrés le soir du travail, et le lendemain matin, j'ai entendu le lendemain par sa famille dire qu'il a été arrêté dans la nuit et amené. C'est ce que j'ai entendu. Question. Avez-vous jamais entendu parler de visites de dirigeants Khmer Rouge venus de Phnom Penh dans votre région ? Non, je n'ai vu aucun d'entre eux. Sur le régime, lorsque nous avons entendu aucune formation spéciale avait cours, on n'a pas été autorisés à rester près de la gare. On n'a pas été autorisés à travailler au chemin de fer, on nous a plutôt envoyé couper des herbes, défricher. Question. Y avait-il une sécurité spéciale sur la voie ferrée à un quelconque moment ? Je ne sais pas s'il y a eu une telle sécurité spéciale. Nous avons été envoyés de notre quartier dormant. Par exemple, nous avons sorti du lume où l'on dormait pour nous envoyer dans les lumières, faire des travaux de défrichage ou travailler dans les plantations. Ça s'est passé à l'aube, à un endroit éloigné de la gare. Je n'ai pas vu d'activité spéciale menée au niveau de la gare. Je n'ai pas entendu son nom sous le régime. Ce n'est qu'après l'arrivée des Vietnamiens que j'ai entendu son nom. Je n'ai entendu aucun nom de vos dirigeants, ni aucun d'autres sous le régime. Je ne connaissais que les gens de mon entourage et mes superviseurs immédiats. Ils n'ont jamais fait d'annonce pour nous permettre de connaître qui était qui. Début l'intervention inaudible de l'accusation. Je n'ai pas entendu son nom quand j'étais étudiant, en 1968 ou 1969, mais je ne l'ai pas vu. Y avait-il des séances d'études médicales, si oui? Combien? J'étais un ouvrier ordinaire. Lorsque le chef de groupe convoquait la réunion, je n'étais pas autorisé à m'y approcher. Je vais parler des principales réunions. Je n'ai jamais assisté à des séances de formation politique. Les superviseurs allaient à ces réunions et leurs retours nous donnaient l'instruction de faire ceci ou cela et non nos exécutions. Aujourd'hui, cinq d'entre nous étaient obligés de travailler sur un tronçon. Vous ne vous souvenez pas d'exposés ou de séances de formation que vous avez reçues sur l'ennemi ou les ennemis? Non, je n'en ai pas. Réponse non. Je pense que le temps est arrivé à son terme. Merci, M. le Président. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, est-il des questions à poser au témoin? Merci, M. le Président. Nous avons leur question de la possibilité. Merci. Merci.